Bonjour à tous, aujourd'hui on fait le bilan de la chaîne de cette année et on parlera également de l'année prochaine. Alors si vous regardez cette vidéo, c'est qu'on est le 24 décembre, effectivement c'est la sortie du jeudi qui tombe la veille de Noël. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année, profitez-en, même s'il y a des restrictions, faites attention à ce que vous mangez et ce que vous buvez. En tout cas on a eu une année vraiment particulière, c'était une période très compliquée pour beaucoup de gens, que ce soit professionnel ou personnel. Et d'ailleurs les arbres, ils ont été complètement indifférents à tous ces soucis, ils ont continué à pousser comme si de rien n'était et ça nous a permis d'en profiter. Moi de mon côté j'ai pas été épargné, par contre c'est vrai je dois avouer que cette première période de confinement m'a permis de me remettre à fond dans le bonsai et de sortir beaucoup de vidéos dans cette période au printemps. C'était vraiment une période assez incroyable, que ce soit pour moi, pour le temps que j'ai pu passer sur mes armes et pour les sorties vidéos, donc c'était quand même une période assez intéressante. Surtout qu'au début de cette année je vous avais annoncé que j'allais mettre un coup de frein sur la chaîne, sur les sorties vidéos. Et finalement ce confinement ça m'a fait repartir avec une vidéo par semaine et puis on est reparti sur la rentrée avec un rythme de deux vidéos par mois. C'est un rythme que je vais essayer de me promettre de tenir pour l'année prochaine. D'ailleurs en été j'ai pas mal travaillé, j'ai sorti la boutique AFDB pour les goodies de la chaîne. J'ai créé aussi mon site web qui regroupe un peu tout ce que je fais. Et il y a un peu plus d'un mois j'ai créé les ateliers privés AFDB qui représentent un contenu supplémentaire par rapport aux vidéos publiques, qui sont accessibles via le bouton rejoindre de la chaîne. Ça vous permet de bénéficier de plusieurs avantages en souscrivant à l'un des deux niveaux que je propose. Et d'ailleurs pour les ateliers privés AFDB, le premier épisode est sorti il y a quelques semaines et ça a très bien fonctionné. J'ai eu pas mal de questions de gens qui se demandaient ce qu'on faisait concrètement, parce que j'ai simplement fait une vidéo d'annonce sur les deux niveaux de souscription, mais j'ai pas expliqué concrètement ce qu'on allait faire et de quelle manière. Donc là le fait d'avoir fait un premier épisode avec les inscrits actuels m'a donné une idée, c'était de faire une vidéo type bande annonce pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et je vous invite à la regarder tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà pour cette bande annonce, j'espère que ça vous a plu. Bon, j'ai essayé de faire une bande annonce un peu marketing, mais au moins ça vous montre un peu de quelle manière se passent ces ateliers virtuels et de quoi on va parler, sachant que le principe de base sera toujours de travailler et de discuter de vos armes. Et un avantage énorme de passer dans ces directs, c'est d'avoir une discussion en direct. Vous avez en plus ce retour de toute la communauté grâce aux commentaires en direct. Et puis pour ceux qui étaient présents, vous avez quand même compris l'avantage énorme qu'il y avait d'avoir un retour d'expérience d'un professionnel externe du bonsaï. Donc ça, ça n'avait pas de prix. Et au final, la personne qui passe chaque mois sait exactement ce qu'elle peut faire. Elle a un projet esthétique pour l'arme, les bagages techniques pour y parvenir et le suivi de l'arme grâce au groupe Facebook privé que j'ai créé. Donc pour tous ceux qui ont des armes et ne savent pas vraiment quoi faire au niveau de la mise en forme, des techniques, etc. Rejoignez-nous, on en parlera tous ensemble. Je vais aussi en profiter pour vous partager quelques statistiques de ma chaîne que j'ai trouvées intéressantes. Donc cette année, j'ai gagné 5040 abonnés. Donc c'est pas rien, c'est pratiquement la moitié de ce que j'ai actuellement. Il y a eu 439 825 vues sur les vidéos de cette année. Si on prend toutes les vidéos que j'ai sorties sur cette année et qu'on les met bout à bout, ça représente 589 minutes, donc pratiquement 10 heures de vidéos. Donc je souhaite bon courage aux nouveaux abonnés. Une statistique intéressante aussi, c'est la durée pendant laquelle vous regardez les vidéos. C'est-à-dire combien de temps vous passez sur ma chaîne pour regarder les vidéos. Et ça fait un total de 48 141 heures. Si on fait le calcul, c'est comme si une personne était restée sur ma chaîne pendant 5 ans et demi. J'ai eu aussi 16 451 j'aime sur les vidéos et 4768 commentaires sur les vidéos. Bon évidemment, j'ai pas répondu à tout ça. Voilà, je trouve que ces chiffres sont intéressants et j'espère que ça continuera pour l'année prochaine. Donc pour l'année prochaine, il y aura les rendez-vous deux fois par mois avec les vidéos publiques. Et puis pour ceux qui nous ont rejoints dans les ateliers privés à FDB, il y aura un direct par mois. On espère que l'année prochaine sera bien meilleur que cette année. Au niveau des arbres, on n'a pas de soucis, ils seront toujours là. Par contre, effectivement, tout ce qui est atelier, stage, école, exposition, on espère que ça pourra reprendre dans de bonnes conditions parce que cette année, ça a réellement manqué. Voilà, je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. On se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles vidéos. Et si vous n'avez pas encore trouvé de bonne résolution pour l'année prochaine, faites du bonsaï.